Bonjour, bonjour, alors vous êtes bien sur fréquence 7, 8, pas pareil, différentes et tout ça, et nous on est dans une émission où on essaye de mettre ça en avant, pas pareil, différent et tout ça. Et alors justement il y a des élections qui se profilent, et pour que vous ayez une idée de position sur lesquelles vous pourriez voter, voter comme il faut, parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit tract que l'on m'a donné, vote sur la suppression des tarifs réglementés de l'électricité. Et donc la France est soumise, Manon Aubry a voté contre, et c'est la seule. D'accord, c'est la seule qui vote contre ? Donc Renaissance, les Républicains, c'est pour, le RN lui, il avait les façons de deux chaises, donc il a marqué abstention. Ah oui, d'accord, il s'abstense. Et le PS lui était absent, c'est quand même dommage. Carrément, donc la chaise vide. La chaise vide. Et oui, on a toujours l'impression que l'Europe c'est loin de nous, loin de nous, loin de nous, mais en fait, les décisions qui se prennent tout là-haut, elles retombent sur nous en cascade, et c'est important d'aller voter là pour ces élections du 9 juin, et surtout d'aller s'inscrire sur les listes électorales si ce n'est déjà fait, et je crois que les... Alors il y a le 1er mai et le 3 mai, mais vous irez voir. Alors c'est vrai que dans cette émission, on a plein plein de sujets, comme d'habitude. Je vais vous le faire en vrac, on va parler du budget, entre autres, Ruffin qui nous explique que BLM, c'est le pire économiste de France, en gros. Bruno Le Maire, je traduis. Heureusement que tu es là. Le N, les N, alors les N, mais sinon c'est pas là. L'éducation nationale. Je croyais que c'était les N multiples. Les N multiples sont là, en tout cas. Alors un truc, moi, qui m'horripile complètement, c'est de voir Macron en train de faire ses commémos au Vercors, où il vient là à expliquer que la résistance, quand même, c'était un truc extraordinaire, alors qu'il démantèle complètement le CNR, enfin tout ce que le CNR a fait, il a même trouvé un autre nom pour le CNR. C'est tellement grotesque, c'est tellement ignoble, quoi, sa façon de faire. Je supporte plus, quoi, vraiment. Et de la même manière, en plus, il en rajoute une couche en muselant l'opposition complètement, en interdisant des choses. On va en parler, peut-être. On en parle tout à l'heure. Donc il y a des gens qui sont interdits, des réunions qui sont interdites, des manifs qui sont interdites par M. Macron, tout ça en disant que lui, il va commémorer la résistance. Eh oui. C'est fou, quoi. On ne sait pas comment il aurait réagi à l'époque, vis-à-vis des résistants. Moi, je sais comment il aurait réagi. On imagine, on imagine. Je sais où il serait, où il aurait été. On n'ose pas trop imaginer, mais enfin, bon. Donc voilà. Alors, peut-être la première chose dont on va parler, c'est Alain, tu as travaillé sur qu'est-ce que c'est le libéralisme, d'où ça vient, l'historique, un petit peu. Oui, 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 oui. J'ai écouté, disons, sur Elucide, enfin sur YouTube, Elucide, pour ceux qui veulent aller, disons, regarder, aller plus profondément. Il y a une interview de Pierre Dardot, D-A-R-D-O-T. Et il parle du libéralisme et du néolibéralisme, donc comment ces choses, disons, sont nées. Alors, elles sont nées il y a très, très longtemps, finalement. C'est un courant de pensée qui s'établit dans l'histoire. Ça commençait en 1632 avec Locke, qui est en partie prenante des théories, alors naissant du contrat social ainsi que de l'état de nature. Il s'intéresse aussi aux droits de propriété et aux prémices de ce qui s'est appelé, à compter du XIXe siècle, le libéralisme. Après Adam Smith, donc un siècle après, en 1723, 1793, ce n'est peut-être pas le jour de sa naissance, peut-être. Il est un philosophe, donc c'est un philosophe et un économiste écossais. Il reste dans l'histoire comme l'un des pères des sciences économiques modernes. Et puis un autre, moins connu, qui se rapproche de nous, 1748-1832, Jeremy Bentheim, qui est philosophe et juriste anglais. Il est le père de l'utilitarisme et précurseur du social-libéralisme. Il défend la liberté individuelle et s'oppose à l'idée de droit naturel. — Alors tout ça, ces gens-là, ils ont travaillé, en fait, parce qu'à un moment, il faut bien gérer les richesses qui arrivent, entre autres, du Nouveau Monde. Quand on est allé en Amérique et qu'on a ramené de l'or, etc. — Toutes ces richesses abondent. — Et puis les richesses abondent. — On les vole. — Voilà, on les vole. — On les vole, soyons clairs. On les vole. — Et elles abondent. Il faut les gérer. C'est de l'argent qui arrive dans les banques. — Voilà. — Donc il faut s'organiser. — À un moment, comment on gère tout ça ? Et donc c'est la naissance d'une théorie sur comment ça marche. Et donc c'est même la main du marché, etc. par la suite. Parce qu'évidemment, il va y avoir les cours de bourse, etc. — Voilà. Les bourses, la naissance des bourses et des cours de bourse et tout. Puis arrive le néolibéralisme. Donc oui, vers la fin des années 20, début des années 30, le néolibéralisme, qui vous enjoint de choisir dans des situations que vous n'avez pas choisies. Et en plus, on considère que l'adaptation, s'adapter, est une vertu pour celui auquel le choix a été imposé. — D'accord. — C'est pas mal, quand même. — Donc tu t'adaptes ou je te cogne. — Voilà. Alors entre les deux, il y a la crise du vieux libéralisme qui se caractérise par le laisser-aller, le laisser-faire, tel qu'il a été repris dans la deuxième moitié du XIXe siècle par l'école de Manchester. On dit éroniquement, d'ailleurs, laisser-faire, laisser-allumer. C'est une idée qui a été dogmatisée assez tardivement avec un coréla qui réduit le rôle de l'État à un veilleur de nuit. Il veille dans la sécurité des biens et des personnes. Mais il ne doit pas intervenir dans la sphère de l'économie. Donc laisser-faire, laisser-aller. — Donc ça amène tout ce que l'on a maintenant, par exemple, sur les services publics, par exemple, puisque l'État doit être le moins interventionniste possible. Donc en fait, il faut arrêter les services publics. — Il faut laisser-faire. — On pourrait dire laisser-faire, laisser-crever. — Voilà, laisser-crever. — Le néolibéralisme va faciliter les idées de l'école de Manchester pour sauver le libéralisme. C'est pour le sauver qu'il faut le renouveler. Et à Paris, en 1938, il y a le colloque Walter Limpan, journaliste essayiste. Il s'intéresse entre autres à l'opinion publique. Il valorise une certaine forme d'expertise, le droit des élites à intervenir et à influencer directement les gouvernements. Je le répète, le droit des élites à intervenir et à influencer directement les gouvernements. — Donc on est complètement... — On est complètement... — Même on a ces cabinets de conseil, là, tu sais, les Mac, 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 les Macron aussi. Enfin, McKinsey, Mac, etc. Ils sont là, derrière. — Voilà. Donc tout le rôle de ces hauts fonctionnaires qui sont là et qui brident, disons, les politiques. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de... Il doit être d'accord, quoi. Enfin, il faut mettre le programme en place. Donc on choisit, bien sûr, des gens qui ont plutôt l'aptitude à mettre en place. Les néolibéraux, dès la première heure, se voient comme des entrepreneurs politiques. Ils doivent intervenir pour faire pression sur les gouvernements à capacité de les entendre. Les autres, on les choisit pas. Voilà. — Il y a ceux qui peuvent les entendre et les autres qui n'ont rien à faire, là. — Voilà. Il n'y a pas une unité doctrinale, mais une unité stratégique. Ils se définissent toujours par rapport à l'ennemi qu'il doit identifier et combattre et se présentent comme des personnes capables d'orienter le cours des pratiques. L'individu est considéré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il doit être en concurrence et performant. Conséquence, il devient rentable. Un exemple, le coaching. Pour améliorer sa situation, pour corriger son propre développement personnel, pour accomplir au mieux les performances dont il est capable. Le but et l'objectif, c'est amener l'individu de désirer à s'améliorer, de s'auto-corriger pour performer. S'il y a, bien sûr, des dissonances, s'épanouir en travaillant toujours plus, toujours plus, c'est moins de vie personnelle, c'est moins de loisirs. Peut-être que certains s'y reconnaissent, dans nos auditeurs. Il y a des conséquences sur la vie quotidienne des individus dans les sociétés néolibérales où chacun est un capital, avec la mission pour chacun de la naissance à la mort de faire fructifier son capital, ce capital. Cela signifie que l'individu est assigné à une tâche qu'il doit reconduire tout au long de sa vie dans un climat de concurrence et de performance avec les autres, avec les siens. Dans ce système, l'individu ne peut jamais se reposer. Il doit toujours se dépasser. Il bute forcément un jour à ses propres limites humaines. Il est donc contraint à une mission impossible, d'où des burn-out et des dépressions. Donc là, on est complètement au cœur de ce que décrit Chapoutot quand il nous parle du nazisme. On est sur la même chose. On est sur les mêmes tendances. Tout à fait. Et on est au cœur aussi de la façon dont l'environnement est traité partout. La nature, dans l'agriculture, mais pas seulement dans l'agriculture. Partout, on va jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement et à la rupture des systèmes. C'est le même comportement pour l'ensemble du vivant. Exactement. Humain et non humain compris. Il y a un moment où il a dû y avoir quelque chose qui a tilté, puisque il y a eu le CNR, le vrai CNR, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance, qui a eu tout un programme en mettant, entre autres, la sécurité sociale, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre de ce que tu expliques, quand on se retrouve avec tout ça. Et évidemment, les économistes très, très libéraux, néolibéraux, etc., étaient complètement contre ce programme. Et entre autres, il le disait officiellement, Denis Kessler, qui était vice-président du MEDEF en 2007, c'était un des derniers à dire ça, il disait carrément la liste des réformes. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut réformer ? C'est simple. Tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, c'est-à-dire, sans exception, a déféré méthodiquement le programme du CNR. Que je vous invite à lire. Franchement, c'est vite lu. Et c'est tellement parlant. Et on est complètement au cœur de ça, c'est-à-dire que Macron est complètement à l'écoute de ce que disait Kessler. Il est en train de faire ça. Ça a commencé avec Sarkozy, qu'il a assumé lui aussi très, très clairement. Voilà. Alors, d'une part, il fait ça, puis d'autre part, il muselle complètement l'opposition. Et en fait, on se retrouve avec les médias qui sont plus ou moins aux ordres de certains milliardaires, etc., mais aussi du gouvernement. Et ils sont en train de réduire les propositions de gauche à « c'est des pro-palestiniens ». C'est tout. C'est-à-dire qu'être de gauche, maintenant, ça ne veut absolument pas dire « vivre ensemble, partager les services publics ». Non, non, non. T'es pro-palestiniens. T'es de gauche. Voire antisémite. Donc, voire antisémite. Puisque pour eux, ça veut dire la même chose. Que soyons clairs. Donc, voilà. C'est terrible. C'est terrible. On est au fond du fond d'un espèce de truc. Mais ça va se payer, ça. Parce que c'est pas possible. Quand même, il y a un moment où les gens ne vont pas accepter ça. Il devrait y avoir un moment de rupture, oui, je pense. Ah oui. Mais bon, toujours difficile à prévoir. Toujours difficile à prévoir. Ouais. Je sais pas. Et ça va très, très loin. Puisqu'il y a des gens qui ont été interdits. En plus, par Macron, il a voulu interdire le syndicaliste, là, tu sais. Oui, oui. Ce syndicaliste qui a diffusé un tract au lendemain de l'attaque du 7 octobre. Et dans ce tract, il essayait de remettre du contexte historique pour expliquer. Et expliquer, ça veut pas dire excuser. Mais pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, il a été attaqué en justice et il a perdu. Il a eu un an de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Et donc, maintenant, c'est un syndicaliste de la CGT. Et le syndicat va faire appel. Jean-Paul Dolesco. Et donc, là, on est vraiment au cœur de ce qu'ils nous font depuis un certain moment quand même. C'est-à-dire, on est dans le présent. Il n'y a plus de contextualisation des événements. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de pourquoi quelqu'un fait ça. C'est le présent. Les mecs, le 7 octobre, il y en a, ils étaient fous. Ça leur a pété dans la tête comme ça. D'un seul coup, ils se sont mis à tuer des gens. Il n'y a pas d'histoire. C'est très grave. On va plus oser s'exprimer. Ça devient grave. Même si on s'appuie sur l'histoire. Ou même si on a un sentiment qu'on a envie, disons, de l'exprimer. Et qu'on l'exprime dans un écrit ou à la radio. Et si d'un coup, on se retrouve en justice, c'est très grave. C'est la liberté. C'est la République qui est attaquée. Moi, je me demande si ce qu'on est en train de dire, quelque part, on a le droit de le dire ou pas de le dire. Là, on en est là. On en est là. Parce que quelqu'un comme Rima Hassan, quand même, qui a pris des positions complètement humanistes. Je suis désolé. On est en train de l'accuser d'être pro-terroriste ou je ne sais pas trop quoi. Faire l'apologie du terrorisme. Alors que c'est quelqu'un qui, depuis le départ, dit, je veux vivre sur cette terre de Palestine avec deux peuples qui vivent en paix. Oui, oui, mais c'est... Et ça, ce n'est même pas audible quoi. Ils ne peuvent pas. Si tu dis ça, vivre en paix avec des Palestiniens, c'est que tu es pro-terroriste. Voilà. Oui, c'est... C'est absolument affreux quoi. Et donc, il y avait une manifestation, une marche contre le racisme et l'islamophobie qui était prévue hier, dimanche. Hier, oui. A mené par 51 organisations. Alors, il y avait Attaque, Solidaires, NPA, LFI, l'Observatoire des violences policières. Enfin, plein, plein, plein de gens. Et le gouvernement a voulu l'interdire. Manque de bol, le tribunal administratif est revenu sur cette décision en disant que, bah non, théoriquement, quand même, il y a le droit de manifester quoi, en France. Oui. Mais non, mais c'est... Il n'est pas encore aboli. Il n'est pas encore aboli, mais c'est vachement grave. Il faut se battre pied à pied, bec et ongle en permanence quoi. C'est fou, hein. Bon, je ne sais pas. Alors après, il y a tout ce marasme sur l'éducation nationale dont tu voulais parler. Et moi, je trouve que c'est complètement légitime d'en parler avec tous les aléas qu'il y a autour. Et oui, oui, oui. Bon, là, il y a eu des événements qui se sont produits et qui ont été un peu... Enfin, qui ont été beaucoup très médiatisés. Notamment ces jeunes-là qui ont tué un gamin. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Je veux dire, on ne peut pas... C'est terrible. Tu vas à l'école, tu ne te fais pas tuer pour ça. Et donc, autour de ça, il y a eu l'épisode de cette jeune fille à Marseille aussi qui a été attaquée. Mais là, le procureur a dit que ça n'avait rien à voir avec la religion, en fait. Non, mais ça doit être un procureur LFI, ça, non ? Ce n'est pas possible de dire ça. Bref. Il est fou, ce procureur. Et donc, Attal a fait des annonces. Alors, Attal a fait des annonces en expliquant qu'il fallait arrêter l'entrisme de l'islamisme à l'école. Non, mais on est vachement loin quand même, là. C'est grave, quoi. Alors, ceci dit, on n'est pas non plus complètement à côté de la plaque en disant, ah ben, c'est pas vrai, il n'y a aucun souci. Il y a bien des soucis. Il y a des soucis. Moi, je connais, je peux témoigner de ce que m'a raconté un jeune prof qui me dit que, bon, quand même, dans le quartier où il travaille, qui est un quartier défavorisé, il y a des collègues qui s'auto-censurent. Donc, c'est quand même gravissime. Et je trouve que c'est très, très important de rappeler que l'école doit être un bastion de la laïcité. Les enfants qui vont à l'école n'ont pas à subir de prosélytisme, quel qu'il soit. Et la laïcité, rappelons-le, ce n'est pas avoir une opinion, mais c'est permettre à chacun d'en avoir une. Exactement. Et permettre et donner la liberté. C'est la liberté garantie à chacun de pratiquer le culte qu'il souhaite dans son intimité. Bien sûr, tout à fait. Mais, à l'école, il y a une obligation de neutralité. Voilà. Et c'est ce qui fait que les enfants sont protégés. Voilà. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même vraiment à rappeler. Mais, d'un autre côté, il faut rappeler que l'école, en fait, quand ça dysfonctionne à l'école, c'est un symptôme, c'est le symptôme d'un dysfonctionnement dans la société. Donc, si on veut régler les problèmes qui apparaissent à l'école, ce n'est pas à l'école qu'il faut les régler. C'est dans la société. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Oui, mais parce que tu expliques quand même qu'à l'école, il y a le dysfonctionnement, on va loin, puisqu'il y a des enseignants qui n'osent plus dire certaines choses devant leurs enfants. Ils s'auto-censurent, c'est-à-dire qu'ils n'osent plus aborder certains points du programme. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ou des enseignants qui se sentent en insécurité parce qu'ils se font menacer par des élèves, ce n'est pas normal. Bien sûr que ça, c'est pas normal. Mais ça reste un symptôme de ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur de l'école. C'est là où je veux en venir. Et c'est là qu'il faut travailler. Et ce qui se passe aussi, c'est que l'éducation nationale a de moins en moins de moyens par rapport à toutes les missions que, théoriquement, elle doit assurer. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis, il n'y a pas que l'éducation nationale qui a de moins en moins de moyens. C'est que les éducateurs de rue n'ont plus de moyens du tout. Il y a plein d'endroits où les éducateurs de rue disparaissent. Par exemple, nous, en Ardèche, on a un truc qui s'appelle Social Castagne. Donc, c'est des éducateurs qui dénoncent le fait qu'avec le conseil général très à droite qu'on a en Ardèche, eh bien, en fait, ils ont pratiquement plus de subventions ou très peu de subventions pour arriver à continuer à assurer des missions de, je ne sais pas comment dire, de vivre ensemble. Tout bête, toute bête, quoi. Ils ne peuvent plus. Tous les trois, on a un certain âge. On a connu une époque où, dans les quartiers, il y avait des MJC, il y avait des clubs de foot. Il y avait des choses comme ça qui permettaient, un, le vivre ensemble, deux, de répartir une culture commune. Et puis... On partageait des passions. On partageait des passions. On partageait des passions. Voilà, on avait... Et on découvrait les autres à travers leurs passions. Mais, disons, on ne scrutait pas leur vie privée, quoi. Enfin, on ne cherchait pas à se faire le flic de leur vie privée, quoi. Voilà. Ce n'était pas notre souci. Il y avait plein d'associations aussi qui permettaient de se rencontrer, de faire des choses ensemble. C'était une éducation populaire. Il se passait des choses, mais oui. Et tout ça n'a pas complètement disparu. Il ne faut pas non plus... Trop noircir le tableau. Voilà. Il ne faut pas trop noircir le tableau. Mais, quand même, ça a bien, bien diminué. Il se passe beaucoup moins... C'est-à-dire qu'on est dans une société très individualiste aussi. Je crois que le capitalisme a quand même développé tout cela. Donc, les gens sont... Et puis, c'est aussi ce dont j'ai parlé, le néolibéralisme, qui crève les gens au boulot. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils n'en peuvent plus. Et leurs gamins sont presque devenus des charges. Ils sont presque devenus des charges. Les enfants deviennent des charges. Plus qu'une joie, quoi. C'est-à-dire, le gamin, il faut préparer à manger à toute vitesse. On le fout devant l'écran, on lui allume la télé, pour qu'il nous foute la paix, quoi. Et ça, oui. Alors qu'on pourrait privilégier les temps d'échange. Le repas, c'est quand même un moment où on se retrouve autour d'une table et où on discute. Normalement. Alors, en vrac, quelques petites brèves. Les USA sont partis pour donner 95 milliards d'euros pour les guerres. Alors, c'est tout confondu. Ukraine, Israël, Taïwan, pour eux, voilà. Donc, ils sont en train de souffler sur le feu, de toute façon, sur les braises. Sardou a été décoré. Il a été décoré par Macron parce qu'il a su parler du mal-être masculin. Je suis sûr que ça te parle à toi. Avec le mouvement masculiniste, là, qui est en train de se développer, là. Mais c'est incroyable. Je ne connaissais pas cette nouvelle-là. Macron a expliqué. Mais il n'a plus d'âge, Sardou. Il est en sorti d'où ? Alors, moi, je suis un peu agarre parce que j'ai eu et j'ai des copains qui ont été au PS. Je ne comprends absolument pas comment ils peuvent valider un mec comme Blixman qui nous explique de long en large que l'ennemi, c'est Mélenchon. Et ce n'est pas Macron. D'un seul coup, on a l'impression que l'ennemi, ce n'est pas Macron, c'est Mélenchon. C'est effrayant, quoi. Mais comment ils ont fait pour en arriver là, ceux-là aussi, quoi ? Mélenchon, il faut quand même bien le souligner. Je crois que si on a encore une gauche en France, c'est quand même l'un des personnages les plus importants. Il connaît très bien ses dossiers. Il a des convictions. C'est un homme de qualité, quoi. Même s'il a un caractère de cochon, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des pays autour de nous qui n'ont plus de gauche. Voilà. C'est pour ça que je souligne bien le truc, tu vois. Ça fait 80 ans qu'il y a le droit de vote pour les femmes. C'était hier l'anniversaire. 80 ans. Tu te rends compte ? Donc, que 80 ans, quand même, finalement. Coco Rico, 80 ans, mais que 80 ans. C'est quand même terrible. Le pays des droits de l'homme. Ça date d'un petit peu avant. Donc, c'était vraiment les droits de l'homme. Bon, terrible, quoi. BFM a dit qu'il fallait dissoudre... Peut-être qu'il fallait dissoudre l'ONU. C'est pas mal, ça. Quoi ? Il faudrait peut-être dissoudre l'ONU, parce que quand même, ils soutiennent la Palestine. Non, mais tu te rends compte ? Et le pape aussi. Il faut dissoudre le pape ? Alors là, ils ont pas dit qu'il fallait dissoudre le pape, mais quand même, il est antisémite. Il est antisémite. Il est contre les Israéliens. Il soutient les Palestiniens, quoi. C'est incroyable. Mélenchon a dit, c'est la première fois que je m'en retrouve avec le pape sur ses mêmes idées. Et les mêmes accusations de la part des autres. Donc, c'est complètement fou. On est dans un monde qui bascule dans le rien, dans le tout. Tout est possible. Tout est flotté. Rien n'est basé sur des faits. C'est assez terrible. Ça fait, bon, c'est très, très embêtant, tout ça. Et alors, quand on voit la carte mondiale des États qui sont prêts à reconnaître la Palestine, l'État de Palestine, parce que ça pourrait apaiser des choses, quand même, ça, quand même, pour ne pas déconner, c'est quand même très, très parlant. Tu as tous les pays, en gros, du Sud où on voit développement, qui sont pour. Et l'Occident, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les USA et le Canada, qui sont contre. Je crois que l'Espagne a dit qu'elle allait reconnaître... Ah oui ? A vérifier, à vérifier, il me semble. Oui, mais tu dis ça parce qu'on sent bien que... Parce que tu as des racines. Oui, voilà, d'un seul coup, tu essaies de valoriser tes racines. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501